Bonjour, on vous remercie d'être venu sur ce site Ulule découvrir le dernier objet éditorial de l'épicerie séquentielle. Alors peut-être un peu de présentation, l'épicerie séquentielle, c'est une association, c'est l'association des auteurs de bandes dessinées de Lyon, créée il y a 4 ans, et qui depuis, en autoproduction, vous offre chaque mois la revue Les Rues de Lyon, qui présente donc sous toutes ses facettes l'histoire de notre ville. Cette année, avec la perspective du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, on a eu l'idée de vous proposer un nouvel objet, quelque chose de différent, et d'aborder l'histoire de la vie quotidienne des Lyonnais pendant la Grande Guerre. Alors, au cœur de tout ça, on a essayé de mettre en évidence la dimension d'archives, donc par exemple, on a cherché un nouveau format, on est sorti du format habituel des Rues de Lyon, pour aller vers un format journal, et une maquette qui évoquerait un peu les journaux de l'époque. 6 bandes dessinées évoquant différents aspects de la vie à Lyon pendant la guerre, on a décidé de vous proposer une série de documents d'époque, qu'on allait éditer en fac similé. Ces facs similés, on les a trouvés dans tous les grands lieux d'archives dont on peut bénéficier à Lyon, le musée Gadaigne, les archives municipales, et en particulier, on a eu la chance de trouver à la bibliothèque de la part d'yeux, un fonds d'archives exceptionnel, c'est le fonds de guerre d'Edouard Ariot. Alors, ce fonds de guerre, on en a carrément fait une histoire. En fait, ce fonds de guerre, il faut comprendre que c'est des milliers de documents d'archives qui ont été réunis pendant la guerre à l'initiative d'Edouard Ariot, c'est un des plus grands fonds d'archives sur la première guerre mondiale au monde, ils sont à Lyon, et pendant 80 ans, plus personne ne s'en souvenait. Et il y a quelques années, un historien, Bruno Fouillet, des bibliothécaires comme Hervé Faure, ont redécouvert ce fonds, on a pu les rencontrer, on a pu visiter la bibliothèque dans tous ses recoins, et découvrir comment un fonds peut être perdu alors qu'il est dans une bibliothèque, dans un silo, et comment il peut être redécouvert et mis en valeur. Et à partir de cette mise en valeur, on a pu, justement, grâce à toutes ces archives, découvrir sous toutes sortes de facettes ce qu'avaient été les bouleversements connus par Lyon pendant la guerre. Et donc on vous propose six bandes dessinées, une évoquant la question des monuments aux morts avec l'œuvre de Tony Garnier, pour commémorer les morts lyonnais pendant la guerre, la question des soins aux blessés, Lyon est devenue une extraordinaire ville hôpital pendant la guerre, avec des lieux aujourd'hui que vous connaissez sous, par exemple, le lycée du Parc, mais qui sont devenus à l'époque des hôpitaux. La question des femmes abordées, donc, sur la question de leur émancipation, est-ce que les lyonnaises ont pu profiter de la guerre réellement pour voir leur statut changer ? La question du ravitaillement, qui est forcément au cœur de la question de ce qu'est la vie d'une ville pendant une guerre. Et immanquable, quand on parle de Lyon, la question du personnage de Guignol, abordée cette fois-ci sous l'angle de la question de la propagande et de la censure, et de la satire, puisque Guignol a été utilisé absolument par tout le monde pour dire que la guerre, c'était bien, que la guerre, on en avait marre. Bref, Guignol incontournable pendant la Première Guerre mondiale. Pour conclure, on voulait d'abord vous remercier, remercier tous les contributeurs grâce auxquels, ça y est, ce projet va se faire. En quelques jours, on a pu réunir des fonds suffisants pour être sûr de pouvoir le financer, en partie grâce à ces fonds et en partie grâce au fonds de l'épicerie séquentielle. Et maintenant, on peut atteindre un nouvel objectif, qui serait de le financer uniquement sur la base de ces précommandes. Et pour ça, voilà, il faut que vous continuiez à le préacheter, continuez surtout à le faire connaître. Donc, on compte sur vous, on souhaite aller à 300%. Merci encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada